Pourquoi cette conférence de presse ? Au début du mois de mars 2019, par la proposition du maire de Piquet-Nord, nous nous sommes engagés ensemble à réaliser, dans le cadre de marquer la fin d'année, un festival de 7 jours. L'objectif était de réunir tous les artistes de la localité, parce que nous avons un gap dans cette localité-là. Le local de Piquet-Nord regroupe beaucoup d'artistes. Et tous les Sénégalais savent que les grands ténors de la musique sénégalaise, de la comédie, du sport même, sont issus de la banlieue de Piquet-Nord et de Guédi-Waï. Et surtout de marquer la fin d'année avec un événement de 7 jours non-stop d'activités culturelles, d'activités artistiques, avec les comédiens, avec les danseurs, avec les bongomans, avec les lutteurs, avec les musiciens, avec les rappeurs, tous les artistes, les Tarsoukats, Tchikoua Dekibi, Tambour Major, tout le monde. Mais le choix du maire fut Ras Naron comme responsable de ce cadre. Et le dispositif culturel sera chargé de préparer un projet suivi d'un programme pour l'événement. De mars 2019 à juillet 2019, un travail d'arrache-pied a été mené entre des réunions, entre mobilisation, sensibilisation et organisation, et même réalisation d'un projet pour le festival, et d'un projet futur pour l'ensemble des artistes de Piquet-Nord. Alors, nous avons déposé beaucoup de demandes d'audience pour enfin retrouver le maire, et que le cadre puisse s'expliquer avec lui sur les points que nous avons retenus pour l'événement. Mais à notre grande surprise, on n'arrive pas à saisir le maire. Toutes nos demandes d'audience ont été, si je peux le dire, rejetées, ou bien pas entendues, ou mises dans des droits. Ce qui a fait un petit grogne chez les artistes. Alors, il est difficile de décrocher une audience avec lui, comme je vous ai dit, après cette séance de perspective, qui selon nous devrait être suivie par des étapes d'action immédiat. Malheureusement, le lien était défait. Après concertation des membres du dispositif culturel, nous avons décidé de rompre l'accord de collaboration avec le maire de Piquet-Nord. Dispositif culturel travaille dans le sens de retrouver des stratégies et des moyens pour un essor considérable de l'industrie culturelle, étant sur le plan social comme sur le plan économique. Conjointement, avec le collectif des artistes et de nombreux jeunes qui sont derrière nous, nous avons construit des connaissances, des critiques et des perspectives et des pré-positives. Nous célébrons la fin d'année 2019 par deux événements phares. Premier événement, le 24, avec une remise de cadeaux aux enfants de notre localité par notre parrain et partenaire, M. Lamine Gueye. Le 31 décembre, un méga concert, une fusion artistique où la scène sera partagée par différents artistes et notre collaboration avec lui, M. Lamine Gueye, convient de s'accorder sur un fait d'appréhender la réalité de notre territoire, de notre terroir.